La Russie a annoncé le retrait de certaines forces armées à la frontière ukrainienne. Joe Biden reste sceptique et a de nouveau mis en garde Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. L'opposant russe Alexei Navalny jugait à nouveau dans sa prison, cette fois pour détournement de fond. Grâce à un but de Kylian Mbappé à la dernière minute, le Paris Saint-Germain bat le Real Madrid 1-0 en 8e de finale allée de la Ligue des champions. C'est une lueur d'espoir dans la crise russo-occidentale. La Russie a annoncé un retrait partiel des forces russes déployées près de sa frontière avec l'Ukraine qui font craindre depuis des semaines une guerre d'ampleur. Mais de son côté, Washington reste sceptique et a de nouveau mis en garde Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Deux voies sont encore ouvertes. Au nom de la responsabilité historique, la Russie et les Etats-Unis partagent, pour la stabilité mondiale et pour le bien de notre avenir commun, le choix de la diplomatie. Mais qu'il n'y ait aucun doute, si la Russie commet cette erreur en envahissant l'Ukraine, les nations responsables du monde entier n'hésiteront pas à réagir. Après sa rencontre avec le chancelier allemand, le président Vladimir Poutine a rappelé qu'il ne voulait pas d'une guerre tout en martelant que l'expansion de l'OTAN. Et les ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance constituaient une menace pour la Russie. Les résidents de Kiev de leur côté doutent du souhait de Poutine de poursuivre les pourparlers. « Vous savez, Poutine n'est pas au centre de mes intérêts. Il est le président de l'État voisin. Je vis dans mon pays. J'ai mon président et je m'intéresse au président Volodymyr Zelensky. Et ce que disent les autres présidents, je les laisse parler. » « Personne ne le croit. Le monde ne le croit pas. » Bien que les risques immédiats de guerre semblent s'éloigner, une journée d'unité nationale a été mise en place par le président ukrainien ce mercredi. « L'Union européenne a été claire et nette sur la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais le débat au Parlement européen ce mercredi montrera que les épines se cachent dans les détails. Pour le groupe socialiste, le dialogue est le seul moyen de désamorcer la crise avec la Russie. « Nous devons comprendre qu'il existe différentes sensibilités qui sont liées au territoire, au pays, à la situation, ainsi qu'à la façon dont ces sanctions économiques affectent certains secteurs. Mais dans tous les cas, il est évident que s'il y a finalement une intervention militaire de la Russie, il sera nécessaire d'appliquer des sanctions. Et dans ce sens, il y a un accord majoritaire dans ce Parlement. » Les voix les plus critiques émanent de l'extrême droite, mais aussi de la gauche, qui souhaitent que l'Union européenne soit neutre. « D'un côté, Vladimir Poutine fait des provocations en envoyant des troupes à la frontière. De l'autre, l'OTAN et les États-Unis font des provocations en voulant étendre l'OTAN à la frontière russe. Et notre position, également parce que je suis française et que je suis très attachée à la tradition du général de Gaulle, notre tradition et notre position est le non-alignement. Nous ne devrions pas choisir entre le côté russe ou celui de l'OTAN. « Oui, il y a ceux qui voudraient voir l'Union européenne non seulement prendre parti, mais même être beaucoup plus clair dans ses avertissements à la Russie. Nous devons lui dire que s'il envahit l'Ukraine, il aura une guérilla que nous aiderons pendant dix ans si nécessaire. Ensuite, nous prendrons son argent personnel, caché par ses violoncellistes et par ses oligarques dans les paradis fiscaux des banques occidentales. » Dans ce temps, le Parlement européen vient d'approuver un nouveau programme d'aide de 1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine, car les craintes d'une invasion russe potentielle nuisent à son économie. Alexei Navalny sortit de sa cellule, mais pas de sa prison, pour un nouveau procès. Les enquêteurs accusent l'opposant russe d'avoir détourné plus de 4,7 millions de dollars de dons qui ont été versés à ses organisations. Il risque jusqu'à dix ans de prison. Alexei Navalny est aussi jugé pour outrage au tribunal au cours d'une de ses audiences l'année dernière. Dénonçant une stratégie de communication, les soutiens de l'opposant se sont plaints du fait que ce procès avait lieu au sein de la prison, à une centaine de kilomètres de Moscou, loin des regards, avec un accusé en tenue de prisonnier. Après son retour en Russie, Alexei Navalny a déjà été condamné à une peine de deux ans et demi de prison, il y a un an, dans une affaire de fraude. Fin janvier dernier, l'ennemi juré du Kremlin a été placé sur la liste des terroristes et extrémistes, un statut qui pourrait lui valoir un troisième procès. Le scrutin est ouvert. Il aura fallu attendre 60 ans. Le projet de loi pour demander pardon aux harkis a été adopté définitivement par le Parlement français. Cela vient concrétiser un engagement pris par Emmanuel Macron qui avait demandé pardon à ces soldats algériens qui s'étaient battus aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie, abandonnés ensuite par le général de Gaulle à l'issue du conflit. Un discours ne règle pas 60 années d'injustice. Et les mots sont parfois peu de choses. Mais je voulais qu'aujourd'hui, ces quelques mots viennent apporter la reconnaissance sur des drames quant auxquels la République ne s'était jamais exprimée. Il y a 60 ans, près de 200 000 harkis avaient été recrutés comme auxiliaires de l'armée française. Le projet de loi adopté reconnaît les conditions indignes de l'accueil réservé aux 90 000 harkis et à leurs familles qui ont fui l'Algérie après l'indépendance. Près de la moitié d'entre eux avaient été relégués dans des camps d'internement en France. Pour réparer ce préjudice, les victimes pourront bénéficier d'une indemnisation tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, des sommes allant de 2 000 à 15 000 euros. Bien que la Berlinale célèbre cette année l'actrice Isabelle Huppert, cette dernière était la seule absente lors de la présentation du film à propos de Johanne, dont elle est l'actrice principale. Le réalisateur Laurent Larivière était néanmoins présent avec le reste de l'équipe, la jeune actrice britannique Freyam-Avor et le célèbre acteur allemand Lars Edinger. A propos de Johanne et l'histoire d'une éditrice dont le passé ressurgit à travers le retour d'un amour oublié. Le film l'emmène à travers 40 ans d'histoire européenne, en Irlande, en France et en Allemagne. Pour sa première mondiale, l'équipe était sur le tapis rouge en insistant sur le fait que le film est profondément tourné vers l'Europe. On a majoritairement trouvé de l'argent en Europe, donc à Dublin, en Allemagne et dans ce système européen. Donc on est très heureux et je suis très heureux aussi de le présenter à la Berlinale, qui est un festival européen, qui est une capitale importante. Donc tout ça a du sens, c'est très cohérent. Et puis comme vous le disiez, il y a des acteurs allemands, des acteurs irlandais, des acteurs anglais, des acteurs français. Je suis très heureux de travailler à l'international parce que j'ai grandi à Berlin, je n'ai jamais quitté Berlin et j'ai rencontré tellement de gens partout dans le monde. L'année dernière, c'était la première fois que je tournais à Hollywood avec Noah Bombard. C'est un film qui arrive en fin d'année avec Adam Driver et Greta Gerwitsch. Je me sens très privilégié, très heureux et je me rends compte que je suis vraiment francophile. J'aime vraiment le cinéma français, j'aime les Français. Je pense que les Français ont le meilleur humour. Le film alterne des moments de comédie et d'autres moments plus dramatiques. Un scénario écrit à la perfection pour les acteurs et bien accueilli par la critique et le public. Malgré l'absence d'Isabelle Huppert, testée positive au Covid et qui devait recevoir un ours d'or pour l'ensemble de sa carrière, la Berlinale 2022 se déroule dans des conditions presque normales. Le festival dure pour le public jusqu'à dimanche mais c'est ce mercredi que le jury, présidé par M. Night Shyamalan, remettra le temps convoité ours d'or à choisir parmi les 18 films en compétition. A Berlin, Frédéric Ponsard pour Euronews.